bonjour à tous merci beaucoup d'être venu donc aujourd'hui je vais parler de compose multi plateformes avant ça je me présente très rapidement je m'appelle salomon je viens de rambouillet c'est à l'ouest de paris j'ai une licence de pilote donc si vous voulez parler avion on peut j'adore les jeux de société j'ai 250 boîtes chez moi donc si vous voulez parler de ça on peut et je code en kotlin si vous voulez parler de ça on peut aussi voilà aujourd'hui je vais parler de compose multi plateformes et j'attire votre attention sur le fait que je vais parler de compose multi plateformes tel qu'est son état aujourd'hui et pas pas après demain en vrai déjà demain ça va changer donc ça évolue très vite il ya beaucoup d'alpha de bêta il ya beaucoup de nouvelles choses qui arrivent donc ce taux que va devenir obsolète très vite mais le but c'est de vous donner un overview de qu'est ce qu'on peut faire avec côté de multi plateformes enfin qu'on compose multi plateformes dans quel cas est ce que c'est plutôt bien d'utiliser quelles sont les limites et c'est on a tous envie de croire au silver bullet oui j'ai découvert la génération d'images par intelligence artificielle on a tous envie de croire au silver bullet on a tous envie de se dire ok je vais développer une application et elle va être compatible partout et par partout j'entends partout c'est la grande promesse de compose multi plateformes c'est d'être compatible android ios mais aussi les applications des stops et aussi le web donc en développement en développant une fois je peux déployer mon application et sa you aille sur toutes les plateformes y compris même le web si je prends une application classique on va avoir une architecture par couche toutes les applications sont comme ça et voilà il faut réfléchir différemment en fonction de la couche qu'on utilise d'accord donc qu'est ce qu'on a comme couche on a évidemment la couche input output qui est donc la base c'est la base de données le réseau et c'est par dessus ça on a la logique purement métier donc ça va être nos règles notre ce qui ce qui la raison pour laquelle on est programmeur en fait la logique de notre application et par dessus ça on va avoir avant l'interface utilisateur la couche comportement qui est celle sur laquelle on aime s'écharper vous savez le mvi le mvp le mvc le mvvm si ça commence par mvi déjà il ya des équipes et on se on se met dans un ring de boxe et donc ça en fait c'est juste comment est ce que le business communique avec la you aille et puis au final évidemment il y à la you aille et évidemment ça c'est le rêve mais la réalité c'est que on a autant de stack qu'on a de plateformes et le problème c'est que on a rarement la même stack sur différentes plateformes pour deux raisons la raison pragmatique c'est que différentes plateformes ont différents besoins mais en vrai on se dit ça pour se rassurer parce que la vérité c'est que quand l'équipe android décide de faire du mvvm et que l'équipe ios décide de faire du mvp c'est pas une histoire de plateforme c'est une histoire de culture c'est une histoire de moi j'ai l'habitude de et de toute façon si t'es pas content je m'en vais et si je m'en vais tu es dans la merde parce que clairement on est dans une industrie un peu en tension je sais pas si vous avez remarqué donc on se retrouve avec des problématiques ou non seulement on a des applications différentes qui font la même chose mais on a des stacks différentes on a des des comportements différents parce que tout ça n'est pas uniformisé parce que derrière un développeur il ya aussi un être humain qui a ses habitudes et ses affects par rapport à telle architecture ou telle autre et donc la cote ligne multi plateformes arrive et commence par dire on va vous proposer de communiser la logique métier donc l'idée c'est de dire ok tout le reste ça appartient à la plateforme mais par contre la logique métier étant normalement strictement similaire entre toutes les plateformes vu que si vous faites une application elle est censée faire la même chose sur chaque plateforme on va vous proposer déjà de communiser uniquement ça et là arrive la première véritable révolution de kotlin multi plateformes je parle pas encore de compose c'est de dire que en kotlin multi plateformes on peut communiser des bouts des parts de notre architecture là où si vous faites du react native si vous faites du flotteur si vous faites le truc de microsoft dont j'ai oublié le nom et qui a changé le nom trois fois zamarin mais maintenant ça s'appelle plus zamarin ou autre on vous propose de faire la totalité de l'application vous ne pouvez pas faire des bouts d'application là où kotlin multi plateformes a vraiment révolutionné la manière de faire c'est de dire ok on va pas générer des applications on va générer un jar sur android un framework sur ios un point js pour le web un point jar pour le desktop et ça ça va être inclus dans une application plus large et donc kotlin multi plateformes est vraiment arrivé en disant plutôt que d'avoir une solution on communiste ou commençons par communiser ce qui est le plus facile et puis comme le business logique par la ligne put out put on va aussi communiser ça parce que au final c'est juste des librairies c'est de la base de données du http ou etc et donc ça généralement c'est pas quelque chose que le développeur code c'est quelque chose que le développeur utilise donc en fournissant kotlin multi plateformes jetbrains fournit aussi un certain nombre de librairies qui permettent de parler avec les bases de données les réseaux etc ça ça a bien marché et donc il ya des gens qui ont voulu aller plus loin comme moi et qui sont dit on va aussi communiser le behavior le comportement et c'est de dire ok on arrête d'avoir mvx d'un côté et mv y de l'autre on se met tous d'accord et on n'a plus que le ui qui est spécifique à la plateforme et ça c'était l'état de l'art avant que compose n'arrive ça c'était le target l'objectif parce que ça permettait de dire bon ben voilà toute l'application est similaire mais la ui qui est spécifique à chaque plateforme est codé spécifiquement pour chaque plateforme et arrive compose et compose nous dit on va aussi faire la user interface alors ça ça pose plein de problèmes parce que comment est-ce que ça peut marcher il ya un framework de ui sur android il ya un framework de ui sur ios sur js il y en a 300 sur des stops il y en a un mais il fonctionne enfin swing et voilà comment est-ce qu'on fait en fait l'idée c'est de dire que compose dessine des pixels et c'est valable aussi bien sûr android que sur n'importe quelle plateforme compose on lui fournit un canevas un canevas blanc un canevas vide et compose va dessiner des pixels dessus du point de vue de la plateforme que ce soit android ios web ou des stops tout ce que la plateforme voit c'est une fenêtre si on parle de des stops ou simplement une activité blanche sur android par exemple et ça va être complètement vide et c'est compose qui va dessiner dedans donc android ne voit absolument pas des boutons du texte etc même chose sur js on voit pas du html ou etc on voit qu'un grand canevas avec des pixels dedans et c'est comme ça que compose s'en sort et c'est d'ailleurs pour ça aussi que jetbrains a permis de enfin à jetbrains a communisé compose parce que si compose avait été fait avec le framework de vue d'android comme swift ui est fait avec le framework de vue de ios ça aurait été impossible d'avoir compose sur d'autres plateformes que android mais vu que google a décidé de repartir from scratch à zéro avec un canevas vide et bien en fait fournir un canevas ça se fait sur toutes les plateformes donc ça c'est ce qu'on peut faire avec compose et c'est la nouvelle itération avant de passer à la suite je veux vous dire que on peut enfin l'avantage de côté multi plateformes c'est que on peut communiser ce qu'on veut et 7 ce curseur de communisation peut évoluer au fil du temps donc il est tout à fait possible de dire je vais faire une nouvelle application je vais la faire en compose et puis une fois qu'elle marche bien j'investirai et je ferai la ui spécifique à chaque plateforme pour que ça ressemble à chaque plateforme contrairement encore une fois à flotteurs react native etc il est tout à fait possible de dire je veux aller vite donc je vais faire ça d'abord mais si ça marche et si mon truc prend j'investirai là dedans ensuite et donc je peux baisser le curseur de communisation en fonction de mes besoins ok let's show some code alors je vais repasser en mode mirror voilà et je vais déjà vous demander comment est ce que on commence un projet kotlin multi plateformes avec compose en fait jetbrains comme vous le savez ils ont intelligent mais il travaille aussi un peu sur android studio enfin en tout cas il travaille sur la plateforme intelligent que google utilise pour android studio ils ont aussi flitte un autre éditeur donc en fait avant l'idée de dead one c'était fournir des wizards dd comme est ce qu'on dit en français des assistants de création voilà dans chaque éditeur le problème c'est que ça devenait très rapidement le bordel donc maintenant il ya un wizard hop mais il n'est pas fourni dans dans un ide il est directement fourni en web vous allez donc sur kmp.jetbrains.com et vous allez remplir les informations de votre projet et ça c'est si vous voulez faire un projet kotlin multi plateformes en général en gros il vous demande le project name le project id et il vous demande pour quelle plateforme là en l'occurrence que je vais vous démontrer c'est android ios desktop et web et le tout avec compose d'accord en gros je peux sélectionner uniquement android ios et dire je ne partage pas le ui et donc à ce moment là on va se retrouver avec les trois premières couches partagées mais pas la dernière pas celle du ui voilà j'ai déjà préparé un projet mais globalement si vous démarrez un projet compose vous amusez pas à le configurer sous from scratch parce que vous devrez créer un gradle faire le version catalogue aller chercher tous les bons plugins tous les etc donc vous pouvez si vous avez vraiment que ça à faire mais sinon vous pouvez aller ici et récupérer un projet déjà configuré et vous avez même un petit template galerie sur lequel il ya deux trois projets avec un peu plus de code pour vous donner des idées donc ce projet je vais l'ouvrir avec intelligent alors je précise dans cette présentation je vais faire tourner intelligent xcode fleet android studio l'émulateur android et le simulateur ios donc si mon ordinateur termine en un seul morceau ce sera une sacrée expérience alors déjà donc le projet qui est créé il ressemble à ça je vais peut-être passer en mode en mode présentation ou alors je vais zoomer l'idée parce que je n'aime pas le mode présentation est-ce que c'est suffisamment gros pour que tout le monde voit dans le son ou est-ce que je rajoute 25% allez je rajoute 25% c'est mieux super ok donc on a un projet compose et dedans on a globalement si je regarde dans settings j'ai qu'un seul sous-projet c'est compose app et ce sous-projet par défaut ce qui va me proposer c'est un projet qui soit à la fois un projet kotlin multi-plateformes et une application android donc un projet kotlin multi-plateformes ça veut dire un projet comme j'ai coché web un projet web un projet desktop un projet android et un projet ios d'accord du coup ici je peux directement lancer l'app je vais la lancer pour l'instant au plus rapide avec le desktop run un desktop run c'est compose desktop ce raté c'est pas desktop run c'est run je me fais avoir à chaque fois voilà donc là on a un projet avec une fenêtre compose un bouton qui ressemble à du bouton matériel compose c'est parce que c'en est un et quand je clique dessus j'ai bien une magnifique ripple et un joli une jolie animation le tout avec compose génial je peux le lancer aussi sur android et tant qu'à faire je vais le lancer oui sur l'émulateur de pixel fold c'est très bien hop on va pour l'instant le close up et donc on voit qu'on a rigoureusement la même application d'accord et d'ailleurs la beauté de compose c'est que ça marche pareil sur tablette etc enfin vous connaissez compose le but de cette présentation n'est pas de présenter compose parce que sinon j'aurais besoin d'un peu plus de temps cela dit ça peut être intéressant d'aller voir que l'activité qui est créée elle est créée avec beaucoup de en gros toutes les conflits changes possible donc l'idée c'est de dire l'application ne redémarre enfin l'activité ne redémarre jamais pour un conflit change c'est compose qui va gérer ça avec les états habituels de compose ok je vais pas vous faire entrer dans toute la configuration gradle qui a été fait mais globalement il vous fait un version catalogue il vous applique les plugins qu'il faut etc etc et comme c'est maintenu par dead brain c'est toujours la dernière version on est heureux la seule chose sur laquelle j'aimerais insister c'est ce nouveau plugin qui est nécessaire depuis kotlin 2 avant kotlin 2 on appliquait uniquement kotlin et compose maintenant il faut appliquer trois plugins kotlin compose compiler et compose mais ça si vous êtes développeur android vous êtes au courant ok alors comment ça marche pour js et ben en fait pour js c'est très simple j'ai ici dans mes tasks gradle un kotlin browser et je vais simplement lancer js wasm js browser run wasm js development run et oui d'accord ok et ça va me lancer l'application et c'est rigoureusement la même application si j'ouvre les développeurs options on voit que c'est simplement un canevas il n'y a pas de html il n'y a pas de etc tout est fait en pixel par pixel par kotlin en webassembly voilà donc là on voit déjà que kotlin wasm ça remplacera enfin compose wasm ça remplacera pas les sites web ce que des sites web ça a besoin d'être en html notamment pour le crawl pour les crawlers google et pour tout ça donc l'objectif de kotlin wasm n'est pas de remplacer le web c'est plus de pouvoir faire des applications lourdes directement dans une page web on a vu en desktop on a vu en browser on a vu sur android il nous reste à voir en js alors comment est ce que je vois en js ben ici j'ai pas de lancement en js donc je vais lancer xcode puis je vous propose on va se boire un café et je vais ouvrir avec xcode le projet alors j'ai pas il ya un mode démo en il ya un mode oui non je crois pas bon c'est pas grave je vais aller vite de toute façon sur xcode globalement si je lance l'application sur xcode en chargeant l'appli ça va marcher alors qu'est ce que je l'autre je l'autre ce projet là qui est fourni directement par le preu par le wizard ce projet là qui contient un xcode proche qui est déjà entièrement configuré il va me lancer un simulateur et dans ce simulateur il va me charger l'application à un moment ou à un autre voilà et l'application fonctionne de la même manière sur ios ok alors vous allez me dire tout ça c'est bien beau mais comment est ce que je développe pour développer je vais aller dans ma main activity pardon pas d'android main dans mon common main dans mon main ok et je vais aller voir mon app et puis là je vais pouvoir développer en compose en compose classique vous reconnaissez le matériel thème la colonne les boutons et c'est ok mais quelque chose qui est quand même assez important en compose c'est de preview et vous allez voir que compose étant plus ou moins stable ça devrait marcher mais ça ne marche pas quel est le problème intelligent idea supporte les preview compose mais pour des stops uniquement si je regarde de quel prévu il s'agit là il s'agit de org jetbrains compose ui tooling preview preview or ça cette annotation de preview là elle n'est pas supportée par intelligent idea comment est-ce que je fais si je veux une preview sur intelligent idea je vais aller dans desktop main et je vais avoir une preview et là si on regarde c'est pas la même annotation de preview c'est des stops ui tooling preview alors jetbrains a annoncé qu'ils allaient passer de l'ancienne annotation à la nouvelle et que ça marcherait sur intelligent idea mais pour l'instant sur la dernière version d'intelligent idea même la version développeur preview bah ça marche pas vous êtes obligé d'avoir des previews spécifiques des stops donc vous devez aller dans le code des stops et là vous aurez votre preview donc du coup vous allez dans le dessin de vous créer vos previews dans le code des stops mais vous codez dans le dans comme un mail vu que c'est dans comme un mail que vous voulez votre code commun ok mais intelligent idea n'est pas le seul n'est pas le seul idéaux de jetbrains nous avons aussi android studio android studio qui peut tout à fait l'eau dès le projet et la preview d'android studio marche toujours pas par contre d'android studio si vous allez dans la main le main activity qui est la plateforme une faille pour la plateforme android là vous avez la preview d'android parce que là c'est la notation preview qui se trouve dans android x compose ui tooling preview et donc là vous avez la prévue d'android donc si vous êtes sur intelligent idea vous pouvez avoir la prévue des stops provided que vous soyez que vous installiez enfin que vous codiez vos previews dans le source set des stops si vous êtes sur android studio vous avez la preview android provided que vous mettiez vos previews dans android main mais il ya un autre ide de jetbrains qui monte qui monte qui monte et qui s'appelle fleet je crois que je peux faire un anon ça c'était je peux pas le assis zoom comme comment comment égale voilà j'ai mis un shift au milieu ok c'est pas du tout ce projet là que je voulais ouvrir c'est celui là voilà et donc la fleet a eu l'avant première si je vais dans commande main que je vais dans ap que je ferme le bottom panel up j'avais j'avais d'été les index mais comme le projet a légèrement changé il bon on va passer à la suite on y reviendra parce que ça peut prendre du temps c'est bon voilà les previews multi plateformes fonctionnent sur des stops donc en fait cette annotation dans commande main qui se trouve dans orc jetbrains compose ui tooling preview preview pour l'instant elle ne fonctionne que dans fleet et elle vous permet d'avoir au choix la preview android ou la preview des stops qui si tout va bien sont quand même assez similaires sinon c'est qu'un problème donc fleet permet pour l'instant quelque chose que intelligent idea et android studio ne permettent pas avec compose multi plateformes c'est la preview compose directement dans votre code multi plateformes de plus et je vais pas rentrer là dedans parce que c'est pas vraiment du compose mais si jamais vous faites du code swift qui parle à du code kotlin fleet est le seul idee de jetbrains qui est capable de vous faire et dit de qui est capable d'éditer du swift et du kotlin en même temps et si vous modifiez le code kotlin il va aller modifier le code swift qui s'y rapporte et vice versa donc en fait de fleet étant le nouvel ide ils ont ajouté le support de swift directement dans fleet et si jamais vous renommez une fonction en kotlin fleet est capable de savoir de trouver les appels de cette méthode directement swift et de renommer les appels en swift donc si vous faites du compose multi plateformes pour l'instant le mieux c'est d'utiliser fleet mais vous pouvez aussi utiliser intelligent idea et android studio et d'ailleurs sur fleet quand je run il me propose de rendre directement l'ios app parce que il a détecté que c'était aussi un projet ios et donc il me propose de rendre directement l'ios app et donc je peux run l'ios app directement depuis fleet et je peux éditer le code swift de l'ios app directement depuis fleet c'est drôlement bien voilà ok on va repartir sur la présentation ok donc si je fais le si si je fais la synthèse de tout ce qu'on a vu pour créer un projet compose c'est super simple vous allez sur kmp.jotbrains.com et vous téléchargez votre projet compose à partir de là il va vous créer un projet ios un projet android et éventuellement un projet desktop éventuellement un projet web et il va déjà voulait configurer l'un des gros avantages de ce wizard c'est notamment qu'il vous configure le projet ios parce qu'avant fallait le faire à la main et c'était terriblement chiant il configure automatiquement pour qu'il génère le framework il intègre le framework qui l'ouvre directement une view controller ios avec un canevas il le file à compose et voilà et puis va même lui dire donne moi la totalité de l'écran comme ça moi je gère les insets et j'ai je peux dessiner partout donc c'est super bien et on peut créer comme ça là en dix minutes j'ai créé une application compose en plus il ya beaucoup de développeurs android dans la salle je pense donc vous connaissez compose et il ya vraiment c'est si vous faites du compose android vous pouvez faire du compose multi plateformes c'est les mêmes api c'est les mêmes tous les mêmes modifieurs les mêmes les mêmes layout les mêmes phases si vous connaissez compose si vous avez investi dans compose pour android vous pouvez faire du compose pour pour multi plateformes ce qui pose une question assez importante c'est est-ce que on est tous morts parce que ça y est j'ai envie de dire on a notre silver bullet d'accord et moi étant évangéliste de côté multi plateformes et compose multi plateformes je vais vous dire ça n'a rien à voir avec react ça n'a rien à voir avec flotteur c'est vachement mieux maintenant une fois que vous avez ça vous avez absolument plus besoin d'être développeur android ios ou web vous faites votre application en compose multi plateformes vous la déployer partout voilà on va diviser la workforce par trois c'était pas génial évidemment vous me voyez venir la réponse est beaucoup plus nuancé si je reprends mon si je reprends mon architecture par stack comme tout à l'heure il ya une stack que j'ai omise là il ya une partie de la stack que j'ai omise une partie de la stack qui est absolument qu'on ne peut pas qui est incommonisable que je ne peux pas factoriser et cette partie c'est l'intégration à la plateforme si vous voulez faire du background work eh ben il faut le faire avec les api android et avec les api ios et elle fonctionne de manière tellement différente que tenter de les communiser c'est un se prendre la tête et de renoncer à énormément de leur de leurs features parce qu'elles sont toutes les deux particulièrement intégrés dans le système qu'elle représente si vous voulez faire des notifications bah vous pouvez faire des notifications communes à android ios mais ça va vite être triste parce que sur android et sur ios les notifications riches elles fonctionnent pas de la même manière elles font pas la même chose elles ont pas les mêmes contraintes si voilà il ya plein de choses comme ça vous voulez faire des widgets pour que votre application puisse apparaître sur le des fin sur le lancheur de vos de vos téléphones vous voulez gérer je sais pas moi vous voulez gérer de le foldable vous voulez gérer voilà plein de choses comme ça vous voulez gérer les pastilles de notifications qui sont sur ios et qui sont pas vraiment sur android enfin voilà il ya plein de choses qui existent sur une plateforme et pas forcément sur une autre ou en tout cas pas sous cette forme là ou en tout cas certainement pas dans cette architecture d'api là donc en réalité connaître la plateforme sur laquelle on travaille reste un atout fondamental pour le développeur mobile et je suis absolument pas là pour vous dire c'est la fin du développeur plateforme ce que le développeur plateforme sera toujours nécessaire dès que vous voulez générer de l'engagement auprès de vos utilisateurs parce que si votre si votre application se limite à juste une UI et rien d'autre bah en fait vous avez fait un site web si vous voulez une application riche vous allez devoir vous intégrer dans le système et ça c'est pas communisable et d'ailleurs la question que je vous pose est est ce que c'est une bonne chose d'avoir une UI commune il fut un temps où il ya je vais dire il ya une dizaine d'années personne ne croyait vraiment à android peut-être un petit peu plus d'une dizaine d'années et tous les designers faisait une UI pour iOS et nous demandait de la porter pour android honnêtement on avait tous quelque chose qui se passait là et puis moi quand je voyais une application android et que ça ressemblait avec du cupertino la première chose que je faisais c'est désinstaller et mettre une étoile c'était vraiment genre non pas chez moi du coup je ne pense pas que factoriser l'interface utilisateur soit la meilleure des idées si jamais vous voulez vous intégrer et faire une application qui soit user facing alors ça pose la question de pourquoi est ce que je vous parle aujourd'hui je viens de vous prouver à quel point compose multi plateformes est génial et maintenant je vous dis en fait si vous faites ça vous allez perdre des utilisateurs alors je vous pose la question maintenant et c'est la partie interactive de ce talk d'après vous quand est ce que c'est une bonne idée d'utiliser composent multi plateformes pour les pour les jeux c'est pas vraiment un moteur de jeu donc ça pourrait mais ça serait vraiment des jeux très simples genre tic tac toe ou etc mais je pense que dès que tu veux faire un moteur de jeu un peu plus complexe tout à fait donc ça c'est ma première idée les proof of concept les proof of concept c'est l'idée de dire ok je développe un truc rapidement je le mets dans les mains de tout le monde donc y compris dans les mains d'investisseurs ou de gens qui ont de compte un iphone et je leur demande qu'est ce que tu en penses et je leur dis ok je sais la ui est pas ouf du point de vue ios mais ça me permet d'aller vite c'est ce que je connais et si jamais ça démarre si jamais ça décolle à ce moment là je baisserai le curseur de communisation je garderai tout le reste et j'implémenterai l'interface swift ui parce que je sais que il faut respecter ses utilisateurs d'autres idées ouais tout à fait les preuves les applications professionnelles ou de données j'ai déjà fait une application pour des professionnels cette application n'était pas déployée sur le store ils avaient besoin de données en temps réel sur leur téléphone à l'époque il n'y avait pas composé multi plateformes j'étais parti sur react mais c'est une bonne idée effectivement parce que ça vous permet d'aller vite et que là vous n'allez pas avoir des utilisateurs qui vont vous tracher sur le store et ça reste quand même une ui qui est très plaisante à utiliser donc je j'approuve tout à fait d'autres idées ok vous investissez à fond dans matériel dans compose et vous retirez matériel et vous faites votre propre design system qui ne ressemble qu'à vous à ce moment là votre application est tellement témé que ça a peut-être du sens d'avoir une application en compose multi plateformes mais à ce moment là il faut admettre que on va pas partir exclusivement sur matériel parce que si on part exclusivement sur matériel on s'aliène les utilisateurs ios mais si vous investissez à fond sur un design system ça peut être cohérent d'utiliser compose je connais au moins une application bancaire qui a fait ce choix là qui a énormément investi dans leur design system lorsque vous voyez l'application vous imaginez pas que c'est du compose derrière mais c'est du compose et c'est du compose aussi sur ios simplement parce que ils ont énormément investi dans leur propre design system une autre possibilité si vous faites des app des stops compose des stops aujourd'hui pour moi c'est de loin le meilleur système pour faire des du ui en java évidemment je vais pas partir sur électrons etc mais vous voulez faire du enfin pas en java en kotlin vous voulez faire du kotlin avec de la jvm vous voulez faire une ui oublier swing c'est vraiment c'est enfin les ui qu'on fait en compose multi plateformes ça nous prenait trois jours à faire en swing ça me prend deux heures à faire en compose donc clairement vous voulez faire du desktop c'est une très bonne idée d'utiliser compose et la dernière possibilité c'est si vous voulez faire des présentations parce que figurez vous que cette présentation elle est codé en compose avec un système qui s'appelle composure presse voyez ici c'est une application avec hop je peux voir mes slides j'ai même mes propres speaker notes qui ressemble à ça d'ailleurs c'est ce qui me permettait tout à l'heure de révéler uniquement les strips que je voulais révéler et donc cette application est entièrement développé en compose alors je vous rassure j'ai pas fait toute une application rien que pour cette présentation j'ai créé un système qui a été lancé à android makers au début de l'année qui s'appelle cup et qui vous permet de créer vos présentations directement en compose et d'ailleurs si je peux récupérer ma souris la voilà en réalité hop il faut que je tac j'ai un android studio enfin pas non j'ai un intelligent qui tourne et comme vous pouvez le voir j'ai toutes mes slides qui sont ici hop par exemple celle avec les use case et les strips qui se révèlent elle est tout et toutes mes slides sont en compose avec mes petites compose function avec mes petites slides comme ici qui sont codés en compose et le système vous fournit une fois que vous avez codé vos slides en compose le système vous fournit un système de state qui vous permet d'avoir différents states dans votre slide et des animations un système qui vous permet de preview toutes vos slides de vous balader dedans etc donc en fait avec cup si jamais vous faites des présentations allez voir ça j'en suis très très fier et il ya en plus de ça des speaker notes qui me permettent d'avoir le plus important un timer voilà donc voilà toutes les toutes les bons use case selon mois pour lesquels on aurait un une application compose si vous faites un proof of concept et que vous dites plus tard j'investirai pour swift ui si vous faites une desktop app si vous faites une application professionnelle et mine de rien les applications professionnelles c'est une énorme part de notre marché j'ai lu alors je sais pas quel point c'est vrai qu'il ya plus d'applications qui ne sont pas sur les stores que d'applications sur les stores il ya plus d'applications professionnelles pour gérer les data etc qui sont pas déployés sur les stores donc il faut surtout pas sous-estimer ce marché là les si jamais vous investissez à fond dans votre design système et si vous faites des présentations utilisez cup github.com slash code encoders slash cup ok vous êtes convaincu vous vous entrez dans un de ces use case là vous vous dites ok mais moi j'ai l'habitude de faire des navigation des vieux modèles comment ça marche en compose réponse très bien là je vais vous montrer un petit code que j'ai écrit en prévision donc j'ai je suis parti du même wizard ok et j'ai intégré dans mon code au lieu enfin battant toi up voilà ici j'ai mon nav contrôleur ah oui pardon merci il faut que je repars sans pas du tout c'était en mirror pardon voilà ici j'ai mon nav contrôleur donc je suis parti d'un projet de base ici j'ai mon nav contrôleur et j'ai mon afros que j'utilise le nouveau système de type safe navigation si vous ne le connaissez pas et que vous faites de la navigation à l'ancienne avec des url en string arrêté allez voir ça c'est de la dope c'est vraiment très très cool donc j'utilise ce nouveau système de type safe navigation avec un nav host tel que vous enfin si vous faites de l'android et que vous avez fait du navigation avec compose c'est il n'y a rien de nouveau voilà et ça marche pareil j'ai mes composables j'ai mes routes je peux filer à mes composables et je vais run l'app desktop oui celle là parce que c'est celle qui est la plus rapide à compiler et je vais vous montrer que j'ai mon app compose pareil et que quand je clique là hop je passe à un deuxième écran et quand je fais retour hop ça retourne c'est la navigation classique ok et donc ça cette navigation elle elle existe en compose multi plateformes donc vous n'amusez pas à réinventer la roue utiliser ça c'est vachement pratique maintenant disons que pour ma deuxième page ma deuxième page elle affiche hello salomon mais salomon c'est un name qui est passé en paramètres d'accord disons que maintenant je veux un view model au lieu d'avoir ici d'afficher hello name je veux que ça passe par un view model parce que peut-être que si c'est quelqu'un d'autre ça va lui au lieu de lui dire hello name ça va lui dire va-t'en au connard donc j'ai créé mon petit view model et donc les view models fonctionnent exactement de la même manière que sur android si vous avez l'habitude des view models vous êtes à la maison je crée un vm qui une classe vm qui hérite de view model j'ai mon view model scope donc je peux lanche une coroutine directement dans l'initialisation de cette classe et j'expose dans un dans un mutable c'est pas dans un state flow le résultat après 3000 et 3 1000 millisecondes donc trois secondes donc comment est-ce que j'utiliserai ça et ben on va le coder en temps réel je vais faire mon val vm égal view model qui est une fonction compose qui va me permettre d'aller récupérer mon hello vm il fait lui passer en paramètre le name qui est passé en paramètre à ma route d'accord et notez que contrairement à android ça par contre c'est une différence vous devez instancier vous même votre classe vm vous ne sur android c'était un type paramètre mais il n'y a pas ça sur compose parce qu'il n'y a pas de réflexivité sur compose ensuite je vais récupérer mon name enfin maman display texte by mon vm point display texte c'est un state enfin c'est un state flow donc je vais le collecter à state voilà et ensuite ici ben si c'est nul j'affiche mon pardon s'il est nul j'affiche un circular progress indicator s'il est pas nul j'affiche le texte voilà donc vous voyez que c'est la même chose et la beauté de la chose c'est que ça va fonctionner avec android comme n'importe quel vm modèle donc si votre application est mise en background si elle est redémarrée si elle est interrompue etc le vm modèle va être persisté grâce à android ça marche aussi sur ios ça marche aussi sur android donc ça s'intègre directement dans la plateforme et ça vous assure que si votre app est redémarrée et c'est ça ne pose pas de problème et ça fonctionne partout donc les deux points d'architecture les plus importants en tout cas selon moi quand on fait du compose que sont la navigation et les vm modèle sont supportés nativement en compose ok et on y retourne du coup j'ai inversé voilà ok les limites les limites de compose multi plateforme on en a déjà parlé il faut être au courant de ça avant de se lancer dans compose multi plateformes il n'y a pas de look and feel ios et pour l'instant c'est pas prévu si vous regardez flutter flutter ils ont au moins fait l'effort d'avoir des transitions qui ressemblent à ios d'avoir deux trois trucs qui permettent aux développeurs aux utilisateurs ios de dire qu'ils sont à la maison sur compose pour l'instant il n'y a rien de tout ça il n'y a pas de look and feel qui change en fonction des plateformes vous avez exactement les mêmes animations exactement les mêmes pixels quelle que soit la plateforme sur laquelle vous vous trouvez il n'y a pas d'interopérabilité avec swift ça c'est pas un problème de compose c'est un problème de kmp mais il faut quand même le savoir parce que si jamais vous démarrer une application compose puis qu'après vous vous dites si ça marche je vais passer à swift UI il y a plein de gens qui le font mais ça crée quand même des tensions avec les développeurs ios parce que c'est de l'interopérabilité uniquement avec objectif c'est pas avec swift même s'il ya des choses qui amène qui s'améliorent et que jetbrains a annoncé qu'ils abandonnaient enfin qu'ils arrêtaient d'améliorer l'opérabilité avec objectif c et qu'ils investissaient tous leurs efforts dans l'interopérabilité avec swift donc ça arrive mais pour l'instant c'est vrai que quand on dit un développeur ios qu'il va devoir s'intégrer avec kmp voilà il dit c'est même pas kmp le problème c'est objectif c'est ce que je peux comprendre il n'y a pas de réflexion alors vous dites oh c'est pas grave je l'utilise pas ouais mais en fait vous utilisez plein de librairies qui utilisent la réflexion vous en rendez pas compte si vous faites de la sérialisation réflexion si enfin il ya plein de choses si vous faites de l'aop réflexion il ya de la réflexion partout dans la jvm et il ya plein de librairies que vous utilisez qui utilisent la réflexion et qui n'existeront donc pas sur kotlin multi plateformes par exemple si vous faites de la sérialisation il ya qu'une seule librairie qui existe c'est kotlinic sérialisation vous n'avez pas le choix vous devez utiliser celle-là et donc voilà il ya plein de petits trucs que vous avez l'habitude d'utiliser et en fait vous vous rendez pas compte qu'elle utilise la réflexion et quand vous voulez le passer à kotlin multi plateformes parce que vous vous dites ah il va falloir penser les choses autrement ce qui nous mène à l'écosystème sachant qu'il n'y a pas de réflexion donc il ya des librairies en moins donc il nous faut un écosystème de librairies c'était que je vous aurais fait cette présentation il ya un an je vous aurais dit l'écosystème est vraiment vraiment limité maintenant l'écosystème va de mieux en mieux il ya de plus en plus de librairies pour kotlin multi plateformes il ya la la très grande majorité des usages classiques sont pris en charge vous voulez faire du sqlite sql delight fonctionne vous voulez faire du http vous avez évidemment quatre clients vous voulez enfin voilà il ya énormément enfin il n'y a pas énormément mais il ya enfin énormément des use case de base qui sont supportés par kotlin multi plateformes soit par des librairies jet brain soit par des librairies partenaires mais on est quand même encore loin de maven central on a vu que le support des idéaux est quand même assez inconsistant entre intelligent et à android studio fleet il ya des choses qui marchaient les uns pas chez les autres et c'est donc c'est vrai qu'il va falloir soit utiliser fleet qui encore très nouveau soit s'amuser à passer entre intelligent idea xcode ou android studio en fonction de ce que vous voulez comment fonctionnent les previews tout ça s'uniformisent mais c'est encore balbutiant soyons honnêtes vous voulez utiliser par exemple je voulais pas je voulais pas montrer mais vous l'utiliser la navigation vous devez utiliser la version bêta de compose parce que si jamais vous mettez la librairie navigation dans votre projet compose multi plateformes et que vous êtes sur la version stable de compose qu'elle a un 6.11 vous allez vous prendre une erreur de l'espace une erreur incompréhensible vous allez googler et là on va vous dire ah bah cette erreur c'est parce que donc il ya des erreurs bizarres et ça c'est parce qu'il ya des incompatibilités de version c'est parce que par exemple la navigation en compose multi plateformes elle est en alpha donc elle n'est pas rétro compatible avec les versions précédentes de compose et donc elle veut la dernière version bêta de compose vous êtes sur la version stable tant pis pour vous ça marchera pas donc il ya des incompatibilités entre les modules qui sont pas stables typiquement la navigation est un module qui est en alpha qui fonctionne très bien que j'utilise en prod mais voilà il faut savoir que des fois vous avez des erreurs bizarres et en fait c'est simplement parce que vous avez des modules qui sont pas compatibles entre eux ça peut arriver et encore beaucoup typiquement la navigation et les vieux modèles et encore des beaucoup de composants dans compose qui ne sont pas stables même s'il compose lui même est stable les composants eux ne sont pas tous stables et il faut savoir que côté une oise mme est en alpha donc si vous voulez faire du kotlin wazem du compose wazem web le fait pas en prod voilà parce que ça change vite déjà c'est pas compatible avec safari parce que safari n'est pas encore compatible avec la garbage collection de webassembly donc déjà si c'est pas compatible avec safari c'est compliqué c'est compatible avec aucun ios du coup parce que vous savez c'est toujours le moteur de safari même si on est sur chrome sur ios donc voilà kotlin wazem est encore très en alpha cela dit je travaille déjà pour un client qui veut mettre ça en prod en interne mais en prod ils sont ils y croient voilà je vous prends 30 secondes pour vous présenter les la boîte que je représente que j'ai fondé qui s'appelle coding codeurs on l'a fondé à la base surtout pour fournir des formations kotlin on est certifié kotlin trainer par jetbrains mais on fournit aussi le classique consulting ou développement on est spécialisé en kotlin et en kotlin multi plateformes donc si vous avez des besoins de formation ou des besoins de renfort n'hésitez pas à faire appel à nous on est spécialisé comme je disais en kotlin multi plateformes on travaille aussi beaucoup en open source on fait pas mal de librairies open source et comme on est spécialisé en kotlin multi plateformes on apprécie de fournir des librairies pour toutes les plateformes que kotlin permet de targueter voilà ouh event date j'ai oublié de changer le nom de l'event et de la date voilà et présenters présenters c'est moi j'ai absolument pas retravaillé cette slide j'ai honte comme c'est une présentation qui est écrite en ton pose multi plateformes vous pouvez retrouver exactement ces slides sur cette url là vous pouvez scanner ça si jamais vous voulez avoir accès aux slides c'est bah c'est du compose multi plateformes avec wasm donc attention ça ne marche pas sur safari merci à tous et je vous souhaite bon appétit est ce qu'il ya des questions dis moi alors il ya un micro pour les questions merci pour la présentation déjà tu as dit donc qu'il n'y avait pas de composants ciblés par plateforme mais est ce qu'il ya quand même un moyen de faire si la plateforme est à ios je je charge cette interface si la plateforme est android c'est celle-là et c'est pour le contexte moi je viens surtout de flotteur la dernièrement j'ai fait une petite année dessus et ben justement il ya cette bascule qui permet de faire facilement les justement les interfaces hui ou x selon la selon la plateforme cible oui tout à fait c'est absolument possible de dire si je suis sur ios si je suis sur android si je suis sur le web etc et je je il ya même des projets qui ne sont absolument pas officiel qui ré-implémentent les alors il ya deux projets il y en a un qui va ré-implémenter les widgets ios en compose et il y en a un autre qui va déléguer qui va utiliser coco à ui under the hood mais ce sont pas des projets officiels et ce sont pas des projets qui sont soutenus par des grosses boîtes donc c'est des projets avec lesquels j'ai apprécié jouer est-ce que je les mettrais en prod sachant que c'est quand même très critique et que c'est pas comme s'il y avait square ou etc derrière c'est uniquement des individus voilà moi je je ne pense pas donc c'est pour ça que je vous en ai pas fait la démo mais ça existe mais sinon oui il est tout à fait possible de d'avoir un comportement différent et d'avoir du code différent en fonction de la plateforme merci Est ce qu'il ya d'autres way Moi j'ai deux questions du coup qu'en est il de l'accessibilité déjà alors l'accessibilité c'est en fait c'est la même chose qui est enfin tout ce qui est développé pour android en termes d'accessibilité se re se retrouve ou va se retrouver dans compose multi plateformes c'est une véritable c'est un véritable sujet pour jet brains la première version elle était juste pas accessible quand on était sur ios il y avait zéro accessibilité parce que ça c'est aussi quelque chose qui est très intégré dans la plateforme mais par exemple sur cette version là ils ont annoncé qu'ils géraient quand même beaucoup de choses côté ios j'avoue à ma grande honte que je n'ai pas poussé mes recherches plus loin que ça maintenant je sais que c'est un véritable le sujet je sais que dans la version actuelle de compose en tout cas pour ios il ya déjà beaucoup qui a été fait tout cas jet brain ça avait l'air très très fier d'eux quand ils en ont parlé pour ce qui est de web pour l'instant il n'y a rien et pour ce qui est de desktop j'avoue mon ignorance merci et mon autre question c'était plus bas du coup vu qu'on multiplie les écrans et c est ce que c'est pas compliqué tout testé comme n'importe je ne comprends pas la question pas il ya des outils ou genre de choses qui vont permettre de faire les tests sur tous les écrans possibles genre de choses alors sur android oui sur ios oui aussi il ya il ya des outils qui s'intègrent pour et pour compose ios justement en utilisant les identifiants d'accessibilité ce qui est moyen parce que les identifiants d'accessibilité ils sont pas là pour faire du test et pourtant pour l'instant les outils que j'ai vu qui permettent de tester du compose multi plateformes s'intègre dans les identifiants d'accessibilité pour pouvoir tester sur ios et des stops merci d'autres questions il ya une question là Tout le monde a faim chaque fois que vous levez la main il y en a trois qui se disent mais je vais faire vite est ce que les web view que ce soit android ios ou des stops sont bien gérés par compose multi plateformes pas du tout il n'y a pas de web view si vous voulez faire une web view vous devez là pour le coup faire if android if ios if web et le plus drôle c'est que c'est pas difficile de faire une web view en ios et en android par contre en wasm enfin webassembly une web view c'est la merde parce que du coup vous devez vous intégrer dans js récupérer les coordonnées de là où vous voulez mettre la web view et ensuite mettre une iframe et la déplacer en js pour qu'elle s'intègre à l'intérieur de votre bref c'est pas il n'y a rien qui est fait pour avoir une web view propre en compose multi plateformes actuellement maintenant si tu veux t'y mettre je suis sûr qu'il ya de la demande d'autres questions et bien écoutez n'hésitez pas à venir me parler en mangeant des pizzas et bon appétit à tous